what's up comment ça se passe tout le monde coach max avec vous dans l'univers du scorpion academy on est back on est de retour comment ça se passe ouais je sais que ça fait un petit temps s'est pas vu on n'a pas parlé il fallait que je m'organise autrement aussi par rapport à écoutez il n'y a pas de basket les centres sont fermés la covid ils ont tout fermé il n'y a pas de basket fait que là j'essayais de voir qu'est-ce que je pouvais vous apporter aussi fait que je vous avais dit j'allais revenir je suis de retour i am back non nous sommes oui nous sommes de retour we are back so qu'est ce qu'on a aujourd'hui qu'est ce qu'on a aujourd'hui aujourd'hui c'est j'ai trouvé un petit workout que j'avais fait moi tout seul durant l'été je vais partager ça avec vous pourquoi le workout parce que je relance ça parce que encore une fois je pense qu'il faut vraiment mettre l'emphase sur l'importance du workout pourquoi pourquoi parce que même si on a et on a tous les skills on a tous les talents on a un talent naturel ça change pas le le l'aspect que le 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 workout les trainings et tout vont faire en sorte que durant une game ok durant une game ça c'est une partie de la game que on n'aura pas à penser à voir j'aurais pas à penser à comment je vais passer le ballon entre mes jambes j'aurais pas à penser que oh my god il faut que je passe le ballon derrière moi parce que il va essayer de me voler le ballon c'est juste une question d'exécution parce que on l'a répété 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 et répété encore que c'est un aspect du jeu qu'on a vraiment plus besoin vraiment de réfléchir à on se concentre sur autre chose les pics les switch sur les screens en defense ou le pick and roll en attaque ok là je vais faire le bounce pass ou j'envoie à l'allée hoop ou j'arrête et puis je prends une jump shot mais ça c'est des petits détails durant une game les petites choses qu'on pense dans une game sur la dernière chose qu'on veut vraiment focussé sur c'est ben nos skills à nous qu'est ce qu'on doit faire pour pour partir du point a pour se rendre au point b aussi je dois passer le ballon comme rapidement between between the legs entre mes jambes pour aller du côté droit mais c'est pas comme comme je disais comme il y en a qui calculent comme 1 2 3 j'y vais non parce qu'à un moment donné le défenseur ou la défenseur garçon ou fille qui est en train de te surveiller va finir par comprendre que tu calcules ce que tu veux faire puis lui va il va simplement attendre que ton calcul soit terminé que voir que tu vas faire ton explosion puis il va simplement te bloquer ça sera pas parce que peut-être tu seras un meilleur défenseur que toi c'est juste que tes mouvements sont télégraphiés puis quand ça devient télégraphiés c'est parce que dans ta tête tu t'es pas assez entraîné quand à un moment donné ça devient un blocage que oh my god là je dois je dois aller de ce côté là je dois aller à gauche 1 2 3 j'y vais mais lui il regarde ça il dit ok 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 hop et puis il réagit en même temps que toi donc mentalement parlant l'importance du workout c'est que il y a des choses que tu n'as pas vraiment le temps de penser durant un match le défenseur ton coéquipier qui prend un pic aussi puis toi tu le vois il faut que tu réagisses ou le pick and rule et tout et tout mais si exemple si exemple tu es en attaque ok tu es en attaque tu es le monteur de ballon donc c'est toi le guard mais si tu pratiques pas ton dribble right ton dribble est correct parce que tu as un talent déjà comme un bon dribbleur mais tu traînes pas tu pratiques pas pour que ça devienne encore plus encore plus fluide que ce l'est encore comme trois fois quatre fois cinq fois plus fluide que ce l'est encore qu'est-ce qui va arriver mais tu dribble t'es pas très 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 en confiance parce que tu dribble ben tu dribble tête baissée tes yeux sont pointés vers le sol ou vers le ballon parce que t'es pas certain mais si jamais il y a un jeu qui se fait off ball là off the screen là il y a un de tes coéquipiers qui donne un pic à un autre gars puis ce gars se retrouve tout seul mais si tu dribble tête baissée est-ce que tu vas le voir c'est quoi les chances que tu vas le voir il y en a pas beaucoup mais quand tu pratiques 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 ton dribble t'sais trente minutes quarante minutes de dribble mais qu'est-ce qui arrive il arrive que le muscle memory va faire en sorte que tu penses pas au ballon t'sais tu dribble puis ok ouais ouais mais t'as les yeux fixés sur qu'est-ce qui se passe devant toi fait que si jamais il y a un pic qui se donne sur le weak side mais tu vas le voir fait que là lui il va cut tu vois poum la passe est partie t'sais c'est bête comme ça mais tout ça c'est c'est une question de justement de train pour ne pas penser à des choses que éventuellement ton workout va t'aider à faire automatiquement ça va être automatique tout simplement c'est tout simplement ça ok comme exemple le nombre de fois qu'on joue les trois contre trois je suis avec les gars on joue on perd on perd le match c'est 9-2 on se fait éclater on perd toutes les shots rentrent tout rentre tout 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 même les shots qui sont pas censés rentrer ça rentre les gars sont dans une zone t'es comme bon ok et puis à un moment donné ils prennent une shot puis ils moquent la shot comme la shot qui aurait pu faire 10-2 puis les mettre encore plus sans confiance right prendre la shot on prend le rebond oh puis là qu'est-ce qu'on dit the greatest comeback ever mais c'est sûr qu'en disant ça mentalement on attaque directement mentalement l'autre équipe parce que nous on dit ça puis là ils sont comme pourquoi ils disent ça ils perdent 10-2 mais nous on vient de se booster en se disant ok là on a le ballon on gagne la game mais il y a quelque chose derrière ça il y a quelque chose derrière ça il y a quoi derrière ça c'est que il y a la préparation qu'on a eu depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines des mois et des mois et des mois à refaire les mêmes choses X nombre de fois là un million de fois là que là on se met dans un dans un dans un mot de ok guys on fait 10-3 on va faire 10-4 5-6-7-8 9-10-10 puis là on va être back dans la game fait qu'on a autre chose à réfléchir que de penser que ok là j'ai le ballon Sony Black va venir me donner le pic oh my god oh my god là je vais prendre le pic si jamais le gars il monte sur le pic est-ce que est-ce que j'ai le temps de faire un between the back un behind the back ou un in and out ou je vais perdre le ballon j'ai pas le temps de penser à ça c'est trop de questions qui se passent dans l'espace de 5 secondes le temps que Sony Black vient de me donner le pic je prends le pic si le gars il monte je dois savoir quoi faire mais mon workout si j'ai train de façon vraiment là comme sérieuse et intense je me soucie pas de qu'est-ce qui va se passer le gars il monte aller où pas Sony Black il va le prendre bounce pas ça Sony Black le gars monte pas oh jump shot mais là qu'est-ce qui arrive c'est que j'ai tellement pratiqué ce move là dans mon workout que je me suis visualisé ok si il monte pas je pull up un jump shot mais là arrivé dans l'actuel scénario dans le moment même je vais juste exécuter parce que je l'ai pratiqué repratiqué refait et refait et refait c'est des scénarios que je me répète dans ma tête un million de fois donc quand ça arrive si jamais je vois que le gars réagit sur Sony Black il descend avec lui il a réagi sur Sony Black il me laisse tout seul jump shot je la mets ou sinon je vais pour le layup mais je l'ai répété ce mouvement là ça c'est une autre chose que la plupart n'ont pas tendance à faire dans leur workout c'est qu'ils ne se mettent pas en situation de match tu ne peux pas workout juste parce que tu es comme boy ou tu sais quoi je n'ai rien à faire je vais aller sur le parc je vais aller prendre des shots ok n'importe qui fait ça il y a des gars qui vont shooter avec leurs copines parce que bébé on va aller shooter ensemble ok puis là ils vont shooter mais est-ce que ce gars là il s'appelait pour mettre des shots non il vient passer du temps avec sa copine le gars il est comme tanné de rester chez lui il va aller sur le court il va aller shooter si c'est ses 30 premières shots ne rentre pas lui il s'en fout j'avais rien à faire je suis allé shooter mais nous les ballers que ce soit parce qu'on veut faire le team au high school on veut aller college universitaire nous là les ballers c'est pas la même chose tu peux pas venir sur le court puis train comme si tu viens là en mode chiller tu peux pas être en mode chill en mode relax tu train comme si tu jouais un match tu train comme si c'est game 7 tu train parce que t'es down 10-2 et que là tu calcules ton comeback tu train parce que tu veux prendre l'avance et garder l'avance et que là après ça tu t'arranges pour garder l'avance jusqu'à la fin du match comme ça tu t'arranges justement tu te mets en situation que ton focus ton level de focus va rester le même jusqu'à la fin du match parce que tu veux pas que soudainement il y ait des surprises que l'équipe te rattrape et que là soudainement tu perds le match puis t'es up 15-20 le workout c'est tout ça le workout c'est tout ça tu traines tes layups tu traines ton dribble tu traines ta shot jump shot 3 points tout et tout mais dans le but de c'est ça c'est que c'est dans le but de comme ça quand les situations arrivent c'est une question d'exécution c'est pas une question de calcul on a pas on a pu le temps de calculer tu calcules durant ton workout comme ça tu vois c'est quoi qui se passe puis t'es comme ok ouais si jamais si jamais puis là tu peux donner des points des points de repère c'est ça le workout c'est ça le training mais si tu le fais pas parce que oh yo moi j'ai les skills ok t'as les skills mais quand c'est rendu que tu perds 10-2 là mais si jamais là soudainement hein ton skills décide de te laisser tomber parce que tu traines pas mais qu'est-ce qui va arriver y'a pas de comeback y'en aura juste pas tu vas juste perdre la game parce que ton skills t'as laissé tomber mais si tu traines 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 tu pratiques workout tout le temps tout le temps tout le temps oui tes skills vont devenir sharp mais ici ça va devenir sharp aussi fait que là quand un de tes boys va créer oh the greatest comeback ever ding 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 y'a une cloche qui sonne pis là soudainement tu rentres dans un Mamba mentality ou dans un MJ mentality et pis tu fais juste exécuter le comeback c'est plus le temps de penser là on a plus le temps de réfléchir c'est plus le temps de commencer à calculer si le ballon il est bien placé dans tes mains et c'est comme dit Nike dit just do it c'est plus le temps on a plus le temps de penser mais si tu traines pas pis que oh à cause que pendant les deux dernières semaines t'étais hot oh yo mes shots t'étais fire yo ça rentrait pis pis arrivé la troisième quatrième semaine tes shots rentrent pas pis quand tu shoots tu rates on regarde tes mains t'es comme c'est pas tes mains c'est pas tes mains ta discipline ou est-ce que t'as décidé de dire que c'est pas nécessaire ben là elle est revenue te chercher elle est revenue te chercher pis elle t'as dit moi je suis discipline pis là ce que je te dis c'est que ce qui se passe aujourd'hui mais le fait que tu m'as négligé tu payes le prix c'est aussi simple que ça guys pis pourquoi les gens trainent pas aussi fort que moi je train ou whatever parce que pour eux c'est plate je vais faire une heure de temps mais c'est smooth mais quand les gars m'en regarde sont comme yo pourquoi tu traines comme si t'es en train de jouer une game parce que qu'est-ce qui va arriver quand je vais jouer la game automatique ça va se faire tout seul j'ai pas le temps de penser parce que t'as pas le temps de penser fait que les fundamentals là c'est super important les training boring plate que tout le monde est comme yo on vient de faire ça ça fait 5 minutes ça va rapporter plus tard guys dans ta prochaine game ça va rapporter pour tous ceux que j'ai train des fois là c'est pendant deux semaines on fait les mêmes mouvements over and over and over again mais quand les gars step sur le court pis les gars jouent pis les autres gars autour sont comme yo pourquoi son game a l'air différent on se demande pourquoi fait guys comme on disait comme on disait en anglais don't cheat yourself ça sert à rien de se mentir à nous même ou de se jouer ou de se compter des histoires à nous même on est des balleuses on va être des super bons balleuses on va être les meilleurs de notre équipe on va être le gars la fille qui fait la différence discipline dans vos workouts et guys entraînez-vous justement faites vos workouts comme si vous jouiez une game ok allez-y game speed practice how you play guys je vais jamais arrêter de vous le dire si vous voulez voir une différence dans votre style de jeu si vous voulez voir une différence dans vos shots vos dribbles vos layups pratiquez-vous comme si vous jouiez un match mettez-vous dans la tête que vous perdez 10-1 10-2 que là vous devez mettre les 10 prochaines shots pour faire 10-10 c'est c'est con comme ça c'est vraiment stupide comme ça mais dans votre workout dis ok là je me mets dans un mood game je me mets dans un vibe de game et je perds 9-1 9-0 et qu'à chaque fois que vous mettez si jamais vous manquez une shot ben c'est un point pour l'autre équipe genre fait que si vous voulez commencer exemple ok on perd 6-0 ok on perd 6-0 fait que là vous pratiquez vous pratiquez vos moves que ce soit les jab step lay up jab step jump shot mais que si jamais vous ratez la jump shot ben au lieu d'être 5-0 c'est 6-0 tout simplement vous allez voir que oh si je me concentre pas là pour de vrai là ça va être 11-0 je vous le dis essayez ça ça fonctionne parce que là à un moment donné ce que tu veux pas c'est donner l'opportunité à l'autre équipe de faire d'autres points right fait que pendant que tu fais ton workout t'as fait ton warm up là t'es tu sais you get that Kobe sweat t'es chaud alright puis là après essaye ça bon tu sais quoi je me mets dans un mode game puis je perds 6-0 et à chaque shot que je rate c'est un point de plus pour l'autre équipe jusqu'à 11 voir essayez de voir si vous pouvez gagner la game la game dans votre tête mais voir si vous pouvez gagner la game ou faire en sorte d'égaliser la game hein mettez puis c'est pas juste de faire comme ok ben j'allais faire 6 layups you're cheating yourself là vous vous trichez vous même mais faites exactement ce que vous faites dans une game y'a pas juste des layups ben j'allais faire un layup 6-1 layup 6-2 6-3 ben non hein faites les mots que vous vous aimeriez faire durant une game même si c'est les step back même si c'est un step back 3 drips step back jump shot faut que ça rentre il faut que ça rentre 6-1 6-2 6-3 6-4 essayez de faire ça incorporez tout le répertoire que vous avez les fade away les post moves off t'sais comme lancer le ballon puis faites comme si vous venez off the screen prendre le ballon pompe fake aller faire le layup mais faire un layup comme si c'était dans une game là vous sentez que le defender vient et fait un reverse rien de facile parce qu'il y a rien de facile dans une game il n'y a rien de facile dans une game faites la même chose puis voir si vous êtes capable de gagner la game prenez une deux points que normalement vous pouvez prendre dans une game un deux points super difficile off the screen le gars il vient pour vous help là vous prenez la shot voir si vous êtes capable de égaliser la game ou de gagner la game don't cheat yourself trichez pas parce que ça ça va être le meilleur indicateur sur où est-ce que vous êtes rendu dans votre game yeah boy so mesdames et messieurs je vais rouler la tape nous sommes dans l'univers du scorpion this on est dans le dans le hoodie talk j'ai mis mon hoodie par exprès juste pour donner un petit vibe so on est dans l'univers du scorpion je vous ai pas oublié on est back et je roule la tape dans le ... 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